Aujourd'hui, je jette des livres à la poubelle. Depuis le début de l'année, je pense que je suis sous le joug d'une malédiction. Tous les livres que je lis, tous, à peut-être une, deux, trois exceptions près, sont au mieux pas très bons, au pire franchement mauvais. Et qui serais-je à vous cacher cette atroce vérité ? À ne pas vous dire que parfois, moi, comme beaucoup d'entre vous, il m'arrive d'avoir envie de jeter un livre par la fenêtre. Je vais essayer de conjurer cette malédiction en vous parlant de chacun de ces livres du moins pire au plus pire. Alors, en place numéro, il y en a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq. En dernière place, le roman Le Moins Pire. Le dieu des petits riens, des petites choses. J'ai la version anglaise, The God of Small. The God of Small Things, par Arundhati Roy. J'ai ce livre depuis longtemps, acheté d'occasion. J'avais très envie de lire cette autrice, qui est une autrice indienne. Je lis très peu de fiction en anglais. Le seul livre que j'ai vraiment aimé lire, c'était The Great Gatsby, parce que j'avais à la fois le livre français et le livre anglais. Et en fait, je lisais en parallèle chapitre 1 français, chapitre 1 anglais ou inverse. Et j'ai lu tout le livre, en fait, fois deux. Mais sinon, j'ai toujours l'impression de passer à côté de quelque chose, que la lecture, elle est assez laborieuse pour moi. Mais vraiment, pour le roman, parce que je peux lire de la non-fiction, je peux même lire de la poésie, je peux lire... Après, des choses pour le boulot, mais ça, c'est peu importe, c'est pas du tout pareil. Sans problème, mais vraiment, la fiction, j'ai toujours cette frustration, où c'est pénible et je ne prends pas de plaisir. Donc, plutôt que de me faire du mal, en général, je préfère lire les traductions. Tout simplement. Mais ça faisait quand même plusieurs années que je n'avais pas lu de livre en anglais. Donc, je me suis dit, c'était l'occasion de découvrir et cette autrice, et en plus, dans sa langue originale. Et je dois être juste envers ce livre, car je suis convaincue, après l'avoir lu, que l'avoir lu en anglais, ça m'a fait passer un peu à côté du livre, et que je l'aurais sans doute préféré si je l'avais lu en français. Et d'ailleurs, Arwunda Tiroi était l'autrice que j'avais sélectionnée pour le challenge Un mois, une autrice de Nabolita. Et je pense que je vais m'arrêter après ce livre. Le dieu des petits riens est un drame familial qui se passe dans un petit village d'Inde. Le livre joue constamment sur deux temporalités. La première, quand les personnages principaux, notamment les deux jumeaux, sont enfants, ils doivent avoir aux alentours de dix ans. Et la deuxième temporalité, qui est la temporalité actuelle dans le livre, donc aujourd'hui, l'heure où les deux jumeaux sont des adultes. Dès le début du livre, j'étais complètement perdue. J'ai du mal à comprendre qui étaient les personnages, où on était, ce qui était en train de se passer, de raccrocher les personnages entre eux. Une fois les 50-70 premières pages passées, les choses étaient beaucoup plus claires, et j'ai commencé à véritablement prendre du plaisir à la lecture. Mais ça a mis vraiment du temps, et sans doute, encore une fois, à cause de l'anglais, ça a été assez difficile. Mais même, je pense qu'en français, il y a cette impression de désordre, de foisonnement, de personnages, de lieux où les choses ne sont pas forcément très claires. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui, moi, m'a laissée un peu embrouillée, et où j'ai eu le sentiment, encore une fois, de me forcer. Le livre suit deux jumeaux, un frère et sa sœur, et toute l'histoire de la famille qui les entoure. Le nœud dramatique du livre nous est dévoilé rapidement. Il s'agit de la mort de la nièce des jumeaux, donc d'une enfant, elle aussi. Et pendant tout le livre, on va graduellement avancer vers la compréhension de ce qui s'est passé, et de ce qui est vraiment arrivé à Sophie Molle, mais aussi, on va le comprendre, à l'ensemble des autres personnages. Je suis restée un peu en dehors du livre à cause de l'accumulation de souffrances, de drames qui étaient présentés. Le deuxième ou troisième chapitre, on a justement le récit de l'enterrement, et on comprend que c'est l'enterrement d'un enfant, donc de Sophie Molle. Et ce n'est qu'une des choses horribles qui se passe dans ce roman. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, j'étais un peu obligée d'être à distance de toute cette violence et de toute cette horreur qui parsème et est vraiment le fil rouge du livre. Et j'ai vraiment adoré le sentiment d'être absolument immergée dans cette famille indienne et de vivre le récit par leurs yeux. Et si ce livre a sa place dans cette vidéo, c'est principalement à cause de moi. Parce qu'à la fois, comme je vous le disais, je suis passée un peu à côté du style, d'une partie de l'histoire, où parfois je sentais bien que les descriptions ne me faisaient rien, parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas. Et aussi de la souffrance, parce que je devais être dans un état, je pense, d'esprit qui n'était pas forcément prête à lire un livre aussi dur, aussi pervers, aussi... Donc désolé Arrundati, c'est de ma faussitude dans cette liste. Mais bon, tu es le moins pire de tous ces livres. Livre le moins pire de... Le pays... Alors, on arrête d'être flou. Merci. J'ai découvert ce livre en faisant des recherches sur le courant réaliste à l'international. J'avais notamment découvert l'auteur américain Upton Sinclair, que j'ai juste adoré. Et j'ai découvert Grazia Deleda, qui est considérée comme la réaliste de Sardaigne, italienne, qui est aussi prix Nobel de littérature de je ne sais plus quelle année. Donc sans trop savoir à quoi m'attendre, je l'ai commandé. Et comment vous dire, dès le début, au bout de dix pages, je me demandais ce que je faisais là, je me demandais si j'allais continuer à lire, j'avais vraiment envie juste d'arrêter. On suit la jeune Nina, qui grandit dans une famille modeste, mais pas non plus incroyablement pauvre, dont la famille accueille des autres pour justement subvenir à ses besoins. La jeune Nina s'ennuie, c'est un peu une Emma Bovary italienne, et elle ne trouve son plaisir que dans la lecture. Elle va se réfugier des heures au grenier et lire et lire et lire, notamment des romans d'amour. Parmi les autres qui sont accueillies chez elle, elle rencontre, alors qu'elle n'a que 16 ans, le lumineux Gabrielli. Même s'ils ne se sont rencontrés qu'un soir, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Gabrielli lui promet de lui écrire et Nina va l'attendre encore et encore et encore. Nina vit avec le souvenir de Gabrielli comme de son premier amour, mais elle s'ennuie tellement et le temps passe qu'elle finit par épouser un autre homme. Comment s'appelle-t-il ? Car alors pour elle, épouser cet homme, c'est sa seule porte de sortie. On les suit dans leur lune de miel où ils vont s'installer dans un village, une ville de Sardaigne et mener une confortable existence bourgeoise. Confortable si ce n'est pour ce vent qui rugit tout le temps et qui crée des tempêtes effroyables où elle est obligée de se calfeutrer chez elle. Mais débarque alors un homme malade, un homme à l'article de la mort, qui devient pensionnaire dans cette même ville, d'un des voisins de Nina. Cet homme n'est autre que Gabrielli. Si le style du livre a énormément vieilli, il est un peu mièvre, un peu lourd, un peu convenu aussi, j'ai été énormément surprise. Parce que, je vais le dire franchement, je m'attendais à un cliché de livre d'amour où on retrouve son premier amour, mais en fait, pas du tout. C'est avant tout le récit de comment Nina va mettre à distance justement ce côté, cette construction romanesque qu'elle avait imaginée avec Gabrielli, en partie à cause de l'ennui qu'elle ressentait dans sa vie familiale où elle n'avait rien à faire. Elle était vraiment isolée et c'est en tant que fille, on ne la laissait rien faire, ni étudier, ni aucune perspective. C'est un roman très introspectif et surprenant et j'ai vraiment aimé la fin. Il y a quelque chose de frais et je pense de tellement moderne dans ce parti pris de justement se décrocher, se mettre à distance, s'éloigner des romans d'amour, d'une traditionnelle mièvrerie pour aller vers quelque chose d'entièrement nouveau et un livre qui serait encore d'actualité aujourd'hui, sinon par la forme, du moins par le contenu. Mais à part ça, le livre ne m'a pas énormément emballée. Je me suis plutôt ennuyée, j'étais contente de le terminer, j'étais contente de cette surprise de fin. Mais il faut y aller. Et pourtant, c'est un petit livre, il n'est pas si long. Donc je suis assez mitigée sur Gradia Deleda, je ne suis pas sûre de continuer ou de lire un autre livre d'elle. Mais il est toujours moins pire que le troisième, le quatrième et le cinquième livre que je vais vous présenter. Celui-ci va sans doute vous surprendre. Il s'agit de l'anomanie. Je sens que je ne vais pas me faire que des amis avec cette critique parce qu'on a vu ce livre absolument partout, partout, partout. Surtout en fin d'année, à Noël, il était absolument en devanture de tout parce qu'il a gagné le prix Goncourt, je crois. Et le prix Goncourt, qu'est-ce que ça fait ? On parle de vous. Et puis vous avez droit à un petit bandeau ici qui va propulser votre livre en visibilité partout et donc le vendre encore plus. Pour faire justice au livre, au début, j'étais assez captivée par le livre de suivre cette panoplie de personnages dont on ne comprend pas comment ils sont liés les uns avec les autres et comment tout ça va faire une histoire cohérente. J'aime bien ce côté de « si par une nuit d'hiver, un voyageur » où le lecteur est aussi très frustré chapitre après chapitre parce que chaque chapitre au début, est centré sur un personnage, s'arrête et passe à un autre personnage alors qu'on a envie de continuer à comprendre ce qui se passe pour un des premiers personnages. Et le tournant, pour moi, ça a été cette grande anomalie. Pour ceux qui ne veulent pas de spoiler, passer, je ne sais pas, 30 secondes, une minute, je vous dirais quand, tous les personnages sont dans le même avion et l'anomalie, c'est que l'avion dans lequel ils sont, ils découvrent qu'en fait, il a déjà atterri un mois ou trois mois plus tôt et c'est exactement le même avion avec les mêmes personnages. Donc il y a comme une anomalie spatio-temporelle et ils sont dédoublés dans le monde. Et l'idée est bien, ce n'est pas du tout l'idée que je critique. Mais qu'est-ce que c'est bizarrement exécuté ? C'est lourd ! Oh, c'est lourd ! Il n'y a aucune subtilité. Pour vous faire une comparaison, j'ai l'impression d'être dans une mauvaise série télé où il se passe plein de choses, où on va au bout de rien et on essaye de faire passer beaucoup trop de choses et surtout de tout expliquer au lecteur. Il y a notamment un passage sur les religieux qui est d'une lourdeur infinie et qui se veut... Le pire, c'est ça, c'est qu'on dirait que le livre se prend au sérieux dans cette deuxième partie sur une réflexion, sur le monde, sur la religion, sur la place de chacun dans le monde, etc. Mais ce n'est pas très bien exécuté. Et j'ai vraiment été déçue. Quand les gens sont face à leur double, ça n'a ni queue ni tête. On dirait que Hervé Le Tellier, c'est la malédiction. On dirait que Hervé Le Tellier s'est dit comment je vais faire pour que chaque personnage soit un peu différent et en même temps ait un rapport à son double un peu différent et de faire des choses qui vont surprendre le lecteur. Mais en fait, ça fait un trop-plein où on n'est pris dans aucun des personnages vraiment, parce qu'on est complètement perdu dans cette... Pas vraiment perdu, qu'il y ait beaucoup de personnages, ce n'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup Guerre épée, par exemple. J'aime beaucoup les Russes. Donc, les personnages, ça ne me fait pas peur. En revanche, ne pas prendre l'opportunité d'aller vers la subtilité, la complexité, d'amener le lecteur plus à penser par lui-même que lui donner un peu tout en réflexion philosophique comme ça et puis juste tu lis et puis voilà. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment... Il y a un truc raté ici. Première partie du livre, vraiment pas mal avec effectivement quand même, je vais le dire, des personnages assez clichés. Ce gars de tueur en série sorti de nulle part. Enfin, c'est... Mais finalement, rien ne reste et si le livre nous entraîne quand même dans un rythme et nous fait aller... Enfin, m'a fait aller jusqu'au bout, j'ai trouvé ça un peu abracadabrantesque, assez pauvrement exécuté et finalement, je n'ai pas entièrement compris l'engouement global pour ce livre. Quatrième moins pire ou deuxième pire ? C'est comme vous voulez. Alors, celui-là me fait plus mal parce que j'avais vraiment hâte de découvrir l'auteur. Je vous le montre. Il s'agit du Général de l'armée morte par Ismaël Kadaré qui est un auteur albanais. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous dans les commentaires qui m'a recommandé Ismaël Kadaré et je tiens à préciser que je pense, et je suis même convaincue que j'ai commencé par le mauvais livre ou que je n'aurais jamais dû lire celui-là, mais peu importe. Mais je suis convaincue et en tout cas, ça ne m'empêchera pas de lire Avril Brisé ou d'autres de ses livres dont, à mon avis, ce sera beaucoup mieux. Comme d'habitude, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai pris ce livre complètement par hasard. Eh bien, bien mal m'en a pris parce qu'il s'agit de l'histoire d'un général italien qui, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, se rend en Albanie avec un prêtre et quelques ouvriers. Pourquoi ? Pour retrouver les corps des soldats qui sont tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale en Albanie. Donc, déterrer leur corps et les ramener à leur famille. Alors, déjà, ce n'est pas très, très joyeux. Comme vous allez voir, je pense que j'ai cumulé des choses assez déprimantes. Mais surtout, c'était d'une lenteur incroyable. Mais pas d'une lenteur où on s'imprègne d'une atmosphère, où il y a quand même quelque chose, au moins psychologiquement, mentalement, qui avance, où on est happé par le fait qu'il ne se passe rien. Ça peut arriver. Là, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est que l'histoire tourne en rond. Elle fait du surplace. Le général est en Italie et il va passer tout le livre à être déprimé, à avoir les mêmes discussions avec l'autre personnage qui s'appelle le prêtre. Ils sont aussi assez désincarnés l'un et l'autre. Ils vont déterrer des corps et donc on va les suivre tout le temps, faire un peu la même chose dans un paysage plus vieux, brumeux, triste, où ils vont avoir des réflexions sur les Albanais. On va aussi nous comprendre la vision d'Ismaël Kadaré ou en tout cas des personnages qu'ils peuvent avoir du peuple albanais. Mais globalement, ça s'arrête là. Il est censé y avoir un nœud de l'intrigue qui est que le général doit retrouver justement un autre général tombé au combat, le général K, X, je ne sais plus, son nom n'est jamais mentionné. Et il y a un mystère autour de ce personnage, de ce qui lui est arrivé au combat, parce que personne ne comprend qu'il soit mort. Et en fait, ce n'est pas assez intéressant. Mais la tension n'est pas assez présente, assez maintenue pour nous agripper et pour nous donner envie de nous intéresser au quelconque de ces personnages. La seule chose qui donne envie, c'est de sortir de cette atmosphère quand même assez terrible. Le début du livre, j'ai assez bien aimé. En plus de certaines incursions, par exemple, quand le général lit un des journaux intimes d'un soldat italien qui a déserté et qui a travaillé dans une ferme albanaise. Il y a un autre passage aussi assez touchant, c'est quand les Italiens sont au courant de la mission du général. Ils se réveillent un matin et de nombreuses, énormément de familles de gens tombés au combat, de soldats tombés au combat, vont venir le voir, parler de leur fils, donner des indications aussi sur où il est tombé, comment quel a été un signe distinctif, etc. Et ce chapitre-là est vraiment lourd d'émotions parce qu'il incarne la perte encore 20 ans après et les ravages de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que quand ils sont en Albanie en train de déterrer les corps, il n'y a rien, il n'y a que la terre, il n'y a que une hostilité un peu brumeuse et pluvieuse partout et surtout aucune progression. Je me suis énormément ennuyée et je n'avais pas envie de m'ennuyer mais je me suis ennuyée à mourir tellement que j'ai fini par abandonner la lecture et finalement, je me suis dit bon, j'ai passé les pages et j'ai réussi à comprendre, je suis tombée sur la grande résolution de ce qui est arrivé au général et la conclusion. Mais je trouvais que ça n'en valait vraiment pas le coup. C'est un livre qui fait, là je regarde rapidement, oui c'est ça, 270 pages, enfin presque 300 pages, ça aurait pu être une nouvelle intéressante. Mais de là, en faire un roman, vraiment, non, c'était inintéressant, c'était ennuyeux. Next ! Le grand vainqueur de ce podium, le pire livre que j'ai lu depuis le début de l'année et peut-être un des pires livres que j'ai lu de toute ma vie, celui qui gagne la palme d'or avec beaucoup d'émotion, je vous introduis l'angoisse du gardien de but au moment du pénalier Salty de Peter Hanke. Je sais que je vais être méchante. Je ne sais pas ce que je pourrais dire de positif sur ce livre. Je vais vous raconter l'histoire. On suit un homme qui est un ancien gardien de but, qui est licencié de son entreprise ou qui se croit licencié, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, il quitte son job, il se met à errer avec un délire un peu paranoïaque, il ne se passe rien, il tue une femme, je crois, après l'avoir violée, je ne sais plus, non, il a une relation sexuelle avec une femme puis il la tue et ensuite, il est réconcilié avec on ne sait pas quoi quand il arrive dans un terrain de foot, en plein milieu d'un match de foot et il voit le gardien de but arrêter un pénalty. Voilà l'histoire. Passionnant, ça, ça donne envie. J'ai tout, tout, tout détesté. Je crois qu'il est très, enfin pas controversé, mais en tout cas, c'est un peu le genre d'auteur, soit des gens l'adorent, soit comme moi, ils ont envie de le balancer par la fenêtre, ce que j'ai vraiment, vraiment eu envie de faire. Je me suis retenue et je l'ai gardée pour cette vidéo, alors que j'ai juste envie de... Il est connu pour son style sans émotions, absolument factuel. Il se passe, si, il fait ça. Il n'y a pas de dimension émotionnelle ou différentes couches de lecture dans ce qui est en train de se passer. Donc nous, lecteurs, on est constamment à l'extérieur de l'histoire, on est complètement hermétique à ce qui se passe dans la tête du personnage. Pourquoi pas, c'est un parti pris délibéré, mais il en ressort une froideur extrême, où en plus, moi, je suis passée complètement à côté du personnage que j'ai trouvé antipathique au possible et qui l'est très certainement. Et l'ambiance est froide, terne, triste, il n'y a vraiment rien qui a du relief. En fait, c'est vraiment ça. C'est à la fois très factuel, très terne et il n'en ressort rien. La pseudo-angoisse existentielle qu'on nous décrit en quatrième de couverture, je ne l'ai absolument pas vécu, je ne l'ai pas ressenti. J'ai juste été très énervée par ce personnage dont je ne comprenais rien et qui finit en plus par une scène de violence gratuite où il étrangle une caissière de cinéma. J'avais oublié que c'était ça l'histoire. Et où on nous décrit comment il la tue et son corps qui a des espaces ? Mais je me disais mais pourquoi ? Et pour moi, cette violence gratuite en plus toujours faite aux femmes qu'on nous rabâche encore et encore, je trouve ça absolument pas nécessaire. Il y a une surreprésentation d'une violence faite aux femmes et il faut absolument arrêter parce que ça entretient un rapport à la violence dans les rapports aux femmes, dans le rapport au corps des femmes. Et juste, moi, ça a été la goutte de trop. Et quand la fin est arrivée, je me suis juste dit non mais là, là, c'est pas possible. Là, c'était trop pour moi. Ça m'a vraiment énervée. J'ai eu envie de trouver le numéro de Peter Hanke et de l'engueuler pour avoir écrit ce livre. Et quand je vois en plus comment il peut être encensé pour justement sa recherche de style, etc., c'est là où je me dis que moi, je suis pas dans un rapport, en tout cas, je suis plus dans un rapport parce qu'un jour, je vous en reparlerai, mais j'ai fait des études où j'étais obligée, pendant ma classe prépa, j'étais obligée de m'intéresser à certains livres, j'étais obligée d'y chercher des choses et de les analyser, mais maintenant, ce qui prime, c'est un plaisir de la lecture. Et par plaisir, ça veut pas forcément dire lecture plaisante, mais il doit se passer quelque chose pour moi. Et là, vraiment, c'était pire que ne se passait rien, c'est que tout était désagréable, j'ai vraiment vécu un mauvais moment, que ce soit sur le style et sur le personnage, l'histoire qui est décrite, j'ai vraiment, j'ai vraiment... Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand je vais sur Babelieu et que je lis d'autres critiques qui disent plus que son errance, c'est le portrait quasi intérieur du personnage principal qui impressionne dans ce récit. Mais il n'y a rien, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de portrait intérieur, il y a effectivement un homme peut-être angoissé, torturé, mais il a l'air tellement vide, tellement... Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc voilà, lui, c'est sûr, je ne retenterai pas de si tôt cette hauteur, vraiment pas. Donc maintenant, je vais essayer de dissiper ces mauvaises ondes pour espérer faire partir cette malédiction. Ça fait beaucoup de livres où je me suis ennuyée, où je n'ai pas trouvé ça très bien, où j'étais vraiment parfois même énervée. C'est... Là, c'est bon, j'ai donné. Donc accompagnez-moi, je vais lever la malédiction. Par démon, par, par démon, par, je fais n'importe quoi, et alors ? Bon alors, et vous ? C'est quoi les derniers livres que vous ayez lus que vous n'avez absolument pas aimés, du moins pire au pire ? J'espère que vous avez apprécié regarder ce petit palmarès parce qu'on parle toujours de nos livres préférés, des livres qu'on aime. Récemment, Nabolita a fait une vidéo où elle parle des trois derniers livres, les pires livres qu'elle a lus récemment, qu'elle a vraiment détestés. Et ça m'a inspirée pour faire cette vidéo parce que je me suis dit mais attends, toi aussi, tu n'as pas eu des lectures incroyables ces derniers temps, donc il serait temps de les partager pour aussi décomplexer que toute lecture n'est pas incroyable et que ce n'est pas grave. Et si on peut en retenir quelque chose, tant mieux, sinon on passe à la suivante et ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de tout aimer. Et après cette conclusion d'une sagesse éblouissante qui vous a laissé sans voix, je n'en doute pas, je vous invite à me laisser des petits commentaires. Si ce n'est pas vos pires lectures, vous pouvez aussi me partager des conseils pour lever la malédiction dont je suis frappée. Ça me serait bien utile. Merci, magie noire, accepté. Pour ne pas être vous-même frappé de malédiction, il est fortement recommandé de mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour dire à Google que vous l'aimez vraiment, vraiment beaucoup, de la partager aussi, de la relayer sur vos différents réseaux sociaux et surtout de vous abonner. Ça, c'est la meilleure recette contre la malédiction, ça c'est sûr. J'essaye aussi en ce moment d'être assez active sur Instagram qui est une plateforme que j'aime de plus en plus. J'ai fait un live où je ferai un live, je ne sais pas quand est-ce que je vais réussir à publier cette vidéo. Mon premier live Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et je vous souhaite pour le coup de belles lectures, de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.